Et les filles, elles sont meilleures dans quel domaine qu'il y a des domaines ? Crisines, 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 non aucun, ils sont égalités, crisines, égalités. On est égalité, en fait on est vos égales quoi. Après vous parlez, mais après quand vous avez plein des verres... Mais toi t'es le premier à gérer cette légalité, tu penses ? Wesh les gars, voilà, je suis posé, j'ai rien à faire, vous connaissez. Qui est chaud demain ? Je ferai un petit tournoi tranquille, au style du quartier. Et à la clé il y aura, je sais pas, je vais faire quoi, un grec, un menu complet, boisson, frites, on fait comme ça. Vas-y les gars. Si vous arrivez à me battre, franchement vous êtes forts, franchement vous êtes forts. Salut, c'est à quelle heure le défi ? Ça c'est à l'heure, crois-tu en a regardé ? Non, je vais participer. Allez. C'est trop fort ce gardien. Et le meilleur gardien du tournoi est Michel. Et moi je peux essayer aussi. Ouais, vas-y, 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 passe ton ballon. Moi je marche pas et toi tu vas marcher. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Euh, c'est bon, toi tu l'arrêtes pas, c'est une bonzesse à la tête de ma mère. Une fille, une fille, une fille. Tu l'arrêtes pas, on t'attend. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas gagner. C'est connu, les mecs sont plus forts que les filles au foot. Ouais, mais j'ai envie d'essayer. Mais t'es-tu pas venue pour regarder toi ? Moi je venais pour participer. Ah, mais tu sais, elle a jamais raté aucun turbi de sa vie. Quand je dis ça, je te regarde toi. Et alors, tu crois que ça m'impressionne ? C'est pas rien dur hein, tu sais. Ouais, mais je sais qu'elle a jamais raté aucun turbi de sa vie. C'est une bonne chance, ça a pris du ça, c'est une bonne chance. Voilà, on t'allait jamais raté un turbi de sa vie. Tu rêves à te tuer. Ouais, c'est bon, lâche-moi là. Elle a jamais raté un turbi de sa vie. Ouais, on m'a le kebab ! Je pensais pas que ta technique allait marcher pour déstabiliser Farel et Michel. Bien joué en tout cas ! Merci de m'avoir aidée. C'est qu'un début. Comment équilibrer ses chances par rapport à un garçon dans un domaine de compétences habituellement considéré comme masculin ? Prenons l'exemple des mathématiques. Des travaux scientifiques sur le sujet ont montré que face à un test de maths très difficile, les hommes obtiennent généralement de meilleures performances que les femmes. Eh bien, une petite phrase, une simple phrase peut changer cela. Il suffit de dire aux étudiants et étudiantes, juste avant le test, qu'il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes sur le test qu'ils vont faire dans quelques instants. Grâce à cette petite phrase, les femmes produisent des performances tout aussi élevées que celles des hommes et elles réussissent bien mieux le test par rapport à leurs homologues lorsque la phrase n'est pas prononcée. Cette petite phrase est puissante même au point de déstabiliser un petit peu les hommes face au test de maths et les conduire à le réussir un petit peu moins bien. Ces résultats sont tout à fait reproductibles dans d'autres domaines comme par exemple la lecture où habituellement ce sont les garçons qui réussissent moins bien que les filles mais également dans le domaine du sport et notamment les sports qui sont généralement considérés comme masculins, comme le foot. Merci. Merci. Merci.